Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la Sceau Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble quelles sont les magnifiques énergies que nous allons avoir durant cette semaine du 24 au 28 octobre. Surtout savoir quel va être l'ange gardien, les énergies angéliques qui vont pouvoir nous accompagner et quels sont les messages que les anges ont bien envie de nous donner. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, chers abonnés, merci pour votre fidélité. Soyez bénis mes chers amis et nous allons voir tout de suite ensemble quelles énergies nous accompagnent. Allez c'est parti, avec le tarot des anges gardiens, on va voir ça tout de suite. J'espère que vous vous portez bien mes belles âmes. Amen. Ben écoutez, je n'ai même pas le temps de dire ouf. Trois ? Ben écoutez, je prends. Vous savez très bien comment fonctionne la Sceau Énergie Divine pour les abonnés. Sonia ne cherche pas les cartes, Sonia ne tire pas les cartes. Sonia c'est moi et Sonia elle va prendre puisque les anges et la Providence Divine le bienvenu d'aimer. Et il semblerait que la Providence Divine a envie de nous envoyer de belles énergies. Et les anges se précipitent de portillons pour nous aider. C'est Sandalfon, l'archange numéro 10 qui est tombé en premier. Pardon, juste le temps de la positionner et je suis à vous mes trésors. Sandalfon, les belles énergies qui nous accompagnent. Suivi de l'alquivienne, la carte numéro 11. Très belles énergies. Écoutez, nous sommes bénis, chers amis. On va avoir un excellent week-end en perspective. Et une très très belle semaine à venir, je le sens. Et nous avons Barbiel, la carte numéro 18, qui est avec nous également. Sachant mes trésors que comme vous le savez, nous avons tous un ange gardien qui nous est prédestiné à notre naissance, bien entendu. Et les anges sont également prédisposés à nous aider, il suffit juste de les solliciter. Sachant que nous avons notre libre arbitre, ils ne peuvent intervenir que sur notre demande. Ou du moins, avec notre accord. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter mes trésors. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Surtout qu'avec Sandalfon, qui est l'archange, avec la carte numéro 10. C'est un peu le frère jumeau de l'archange Métatron, car Sandalfon régit la Sephira. Le royaume, dans l'arbre de la Kabbalah, le réceptacle de toutes les influences. C'est le royaume des formes, afin de réaliser justement notre univers, notre corps, et toutes les choses animées ou inanimées qui nous entourent. A travers ce tirage, quel est le message justement que nous fait parvenir Sandalfon ? Et bien, il nous annonce que toutes les conditions sont réunies, pour que nos projets, nos inspirations, se réalisent. Car non seulement les énergies qui nous animent, mais aussi les influences extérieures, servent à notre évolution. Mais s'il faut savoir donner, Sandalfon nous dit qu'il faut également savoir recevoir. On nous demande de ne pas nous enfermer. D'accueillir, au contraire, tout ce qui va nous arriver. Que ce soit des conseils, du soutien, des opportunités, des rencontres. On nous dit d'agir. Agissez. Voilà est le message de Sandalfon. Car l'heure de la réflexion est largement passée. De toute manière, on ne va pas tarder à profiter du chemin qu'on a déjà parcouru. Des efforts qu'on a déjà fournis. De tous les enseignements et des expériences qu'on a déjà reçus. Et surtout, nous allons enfin réussir à incarner notre vie, dans notre vie, tout ce qui est essentiel pour nous. Voilà ce que nous dit Sandalfon pour cette magnifique semaine qui nous attend. Apparemment, nous avons de magnifiques énergies. J'en suis ravie de pouvoir être l'intermédiaire, la médium qui vous transmet ce magnifique message. Merci Sandalfon. Merci. Gratitude infinie. Et le Malquidiel, qu'est-ce qu'il nous dit Malquidiel ? La carte numéro 11, lui qui exerce son empire pour 91 jours. Généralement, il est plutôt là du printemps à l'été. En tout cas, c'est ce que nous dit le livre d'Enoch. Et quel est son message à Malquidiel ? Eh bien, idem. Vous êtes rigolos les anges. C'est pour ça que vous êtes venus en force. D'accord, très bien. Le message va être passé en force. Mes chers abonnés, ouvrez bien vos goupilles, ouvrez bien vos oreilles, mes trésors. Parce qu'ils nous disent exactement la même chose. Autant, Sandalfon nous dit, le temps n'est plus à la réflexion, mais action, AGC. Et Malquidiel nous dit presque la même chose parce que son message nous dit, lancez-vous. Lancez-vous dans l'aventure. Qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'une proposition de travail ou d'un rêve à réaliser. Tout simplement, qu'importe. Sachez que votre mot, Seigneur Jésus, votre mot-clé, c'est l'action. Bon, décidément, c'est l'action, on n'a pas compris. Action, réaction, c'est compris ? En tout cas, on va devoir faire preuve d'audace. Ne plus tergiverser des jours et des jours sur la conduite à tenir. Ça, c'est fini. On va oser prendre quelques risques. Et même si nécessaire, on prendra des risques s'il le faut. Parce que sous l'est l'attentif de Malquidiel, une chose est certaine, c'est que nous pouvons entreprendre. Et oui, nous pouvons entreprendre. Et tout ce que nous allons entreprendre ne va pas nous épuiser, bien au contraire. Grâce à la force et à la belle énergie de Sandalfon et de Malquidiel qui sont là pour nous pousser à l'action. Amen. Moi, je prends, j'en ai bien besoin. Moi aussi, j'ai eu mes énergies un peu raplapla, comme tout le monde. Je ne suis pas surhumaine. Bien que j'ai la grâce d'avoir des dons, ça ne m'empêche pas d'avoir également des faiblesses. En tout cas, on nous demande de mettre de l'enthousiasme, de la passion dans notre vie. Car ce que nous avons besoin actuellement pour réussir et nous épanouir, c'est bien ça. Nous avons besoin d'enthousiasme et de passion. Car trop de demi-mesures, trop de retenues finit par nous étioler. Et à force, on a beaucoup à donner et à exprimer. Mais on nous dit que le moment est venu de le faire. Et surtout de tâcher de tenir dans la longueur. Parce qu'un effort auquel nous devons veiller, c'est ça, c'est de tenir dans la longueur. Et qu'il ne s'agit pas seulement de commencer, mais surtout de finir. Tout ce que nous avons commencé, il faut l'entreprendre et le terminer. Quel que soit le résultat, au moins, on l'aura fait. Et puis c'est jouissif de savoir qu'on a mené un projet ou une démarche ou qu'importe, on l'a commencé. Et bien on va jusqu'au bout. Comme disait mon papa, tout ce que tu te donnes la peine, fais-le bien, sinon ce n'est pas la peine. Et oui, ben voilà. Voilà ce que moi je vous donne comme conseil après. A vous de garder votre libre arbitre. Et qu'est-ce que nous dit Barbiel ? Barbiel, jolie magnifique carte ici. Nous avons magnifique énergie. Et bien Barbiel, qui est la carte numéro 18, nous parle de l'homme. L'homme qui se forge au feu des épreuves. Et Dieu sait que nous nous sommes forgés, mes trésors. Et bien comme nous l'assure aujourd'hui l'ange Barbiel. Nous saurons puiser en nous la force nécessaire justement pour encore passer à travers des tourments et des épreuves auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette force de vie intérieure ne se laissera pas consommer. Quels que soient les aléas de la vie quotidienne et les énergies que nous avons à l'extérieur et encore. Alors bon, écoutez, ça n'a rien à voir, je vous le dis et je le répète. Je l'ai dit de manière officieuse. Et bien aujourd'hui j'ose le dire de manière officielle devant la caméra. Moi j'ai eu pas mal de ressentis ces derniers temps. Je parlais d'attentat. Mais j'ai pas voulu vous le dire pour pas vous effrayer. Je regarde pas la télévision. C'est une amie à moi qui m'a avisé qu'un pauvre professeur s'est fait égorger ou je ne sais quoi qu'il te casse. Et à son âme d'ailleurs, Seigneur pardonnez-nous nos péchés. Mais j'ai également vu malheureusement que je devais me remettre à la fabrication des masques. Pour ceux qui me connaissent, pendant toute la période du confinement, j'ai créé une antenne. Dans ma région, dans mon département 65, Méditerranée. Justement pour fabriquer des masques en tissu et Over the Blues, c'était une association qui a débuté à Paris. Et qui m'a permis justement de faire un maximum de blouses, avec l'aide bien sûr de bénévoles. De ramasser un maximum de draps et de tissu pour pouvoir faire des surblouses, des blouses et des masques en tissu. Et mes énergies, mes guides et mes anges, depuis quelques temps, je ne dors pas beaucoup. Je me suis remise à faire des masques. Et on me demande d'en faire beaucoup plus. Donc, la plupart des régions sont déjà touchées par des couvre-feux. Bah écoutez, moi je m'engage à vous dire qu'il va y avoir un nouveau confinement. Tout simplement. Et ça c'est sûr. Et certain. Il n'y a pas besoin d'être voyant, pour vous le dire. Moi je l'ai ressenti il y a très longtemps. Aujourd'hui j'ose le dire ouvertement. Et puis si je me trompe, bah tant mieux. J'espère Seigneur de tout cœur me tromper. Parce que j'ai vu deux choses qui ne m'ont pas fait plaisir avant la fin de l'année. C'était un nouveau confinement. Et une terreur. Une terreur suite à un attentat ou autre. Donc j'espère me tromper Seigneur. Et n'hésitez pas à me contredire avec grand plaisir. Je serai ravie de voir vos commentaires qui me disent Mais non, n'importe quoi tu t'es trompé Seigneur. Et bah Amen. J'espère me tromper d'où Jésus. Parce que Barbiane nous le dit bien. Qu'aujourd'hui nous avons cette force en nous. Cette force de vie intérieure qui ne se laissera pas consommer. Quels que soient les aléas, quels que soient les événements qui puissent autour de nous se passer. Parce que notre force intérieure va nous permettre de repartir sur une route inattendue. De prendre un nouveau départ. De changer ce qui doit l'être. Et encore plus si on se retrouve de nouveau confiné. Certainement pas. Tel l'alchimiste, on va opérer. Au creuset de notre volonté. Et de notre persévérance. Pour les transmutations nécessaires justement. Pour qu'on puisse obtenir favorablement. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de beau. Dans le cours de notre existence. On nous demande de détruire avec Barbiel. De détruire ce qui n'a pas lieu d'être. Pour reconstruire quelque chose de beau et de sain et de pur. De cultiver justement nos ambitions. De vivre nos passions. Car l'heure n'est plus à la tiédeur. Et on nous le répète. Trois anges qui sont venus en même temps. Pour nous passer le même message. Que l'heure n'est plus à la tiédeur. Qu'aujourd'hui on doit détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Qu'on doit repartir sur une nouvelle base. Qu'on doit vivre nos passions. Écouter notre coeur. Arrêter d'être dans la tiédeur. Ne pas craindre d'aspirer au sublime. Après tout nous sommes divins. N'oubliez pas que vous êtes divins. Vous n'êtes pas là pour vous contacter du médiocre. On nous demande de ne plus douter de nous. Et de ne plus douter tout court. Car on a non seulement les moyens d'être à la hauteur de nos objectifs les plus élevés. Mais en plus on a la grâce d'avoir trois anges au-dessus de notre tête. Qui sont là pour nous accompagner tout au long de cette semaine. Écoutez mes chers anges. Moi je ne sais pas quoi vous dire. Et en plus vous allez halluciner. Vous savez quel jour on est aujourd'hui ? Moi je fais mon tirage. On est le 24 octobre. On est dans la nuit du 23 au 24. Avec mon petit Michel pour mes prières fidèles au quotidien. Au quotidien pardon. Regardez qui est avec nous aujourd'hui. Saint Raphaël Archange. Amen. Alors quand je vous dis que cette semaine va être magnifique. Et qu'on nous pousse à l'action. Raphaël qui est le guérisseur. Dieu guérit. Eh oui. Servi de guide au jeune Tobie dans son voyage à Rajès. Sous le nom d'Azarias. Et rendi des services signalés à cette famille de juifs éprouvés pendant leur séjour à Ninive. Comme il le déclara lui-même en terminant sa mission. Il est l'un des sept qui se tiendra devant les seigneurs. Il est également l'un des trois anges nommés dans les saintes écritures. Avec Saint Gabriel Archange et Saint Michel Archange. D'ailleurs l'église honore comme patron des voyageurs Saint Raphaël. Dans la prière de l'itinéraire nous disons que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous conduise dans le sentier de la paix et du bonheur. Et que l'ange Raphaël nous accompagne sur notre route afin que nous revenions dans la patrie avec la paix, le salut et la joie. Amen. Il présente aussi à Dieu les prières des saints et leurs bonnes œuvres. Nous louons avec des sentiments de vénération tous les princes de la cour céleste, mais spécialement l'archange Raphaël. Oh oui, médecin et compagnon fidèle. Lui qui a enchaîné le démon sous sa puissance. Oh Christ roi plein de bonté, en nous donnant un tel gardien, un tel ange gardien. Faites que l'ennemi ne puisse jamais nous nuire. Amen. Oh Dieu qui avait donné la bienheureuse chance à l'archange Raphaël d'être notre compagnon de route et de servir de compagnon de route à votre serviteur Tobie. Accordez-nous Seigneur, nous vos humbles servantes et vos humbles serviteurs, d'être toujours protégés par sa grâce, par sa garde et défendus par son aide. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien écoutez mes trésors, je suis ravie de vous annoncer que Raphaël est avec nous. Vous voyez, je n'aurais pas pu faire mieux. Je voulais le faire demain au tirage, mais j'ai dit non, tant qu'à faire, il faut que je le fasse aujourd'hui et c'est tenu. Eh bien écoutez, je comprends mieux maintenant pourquoi. Et les anges sont venus en force pour bien nous communiquer un message magnifique. Je vous rappelle que nous sommes toujours, durant cette période justement, régi par les vertus. Et oui, nous avons la grâce, nous avons eu Mickaël qui était avec nous la semaine dernière. A Aïel également. Cette semaine, nous avons la grâce aujourd'hui particulièrement d'avoir Raphaël, Sandalfon, Malkidiel et Barbiel qui sont venus tous les trois ensemble. Pour nous annoncer qu'il était temps de passer à l'action. Eh bien écoutez, je sens qu'on va avoir de magnifiques énergies pour cette semaine. Surtout en fin de semaine, on nous demande bien de couper avec ce qu'il n'a plus lieu d'être. En début de semaine, on nous demande de passer à l'action, de ne plus tergiverser. Et vraiment en milieu de semaine, ça se concrétise. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et Raphaël est là pour nous guérir, pour nous aider justement à ne pas avoir peur. Il est là pour nous accompagner sur notre route comme il a déjà fait. Eh bien écoutez, on a vraiment une grâce divine qui nous accompagne. Nous avons la grâce d'avoir les vertus. Et oui, ces protecteurs qui sont là pour les désirs humains. Car l'homme reçoit de l'énergie qu'il canalise pour mener de grandes actions. Et grâce au cœur des vertus, ces anges libérateurs sont là pour libérer notre conscience. Et nous permettre justement de découvrir ou de trouver notre véritable identité. On nous demande encore de visualiser la couleur orange. N'hésitez pas à visualiser la couleur orange. Nous en avons besoin en ce moment. Et le vert également. Parce que nous avons mis Raphaël qui est présent. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez du vert un peu partout. Sachant qu'il n'y a même pas quelques jours, nous avions également d'alérons. Donc franchement, en ce moment, nous avons de magnifiques énergies. Orange et vert vont être les signes prédominants cette semaine. Et je vous rappelle que les vertus ont la fonction de faire des miracles. Et oui, croyez aux miracles. Et n'hésitez pas à leur demander de vous aider dans des situations encore plus quand elles sont désespérées. Ou de guérir d'une maladie. Ou d'un coup de baisse de morale. Parce que grâce à eux, tout ce qui touche et tout ce qui affecte de près ou de loin notre bien-être, ils sont là justement pour nous aider à faire des miracles. Leur fonction est de faire des miracles. Alors n'hésitez pas à les solliciter, Seigneur. Les vertus. Rappelez-vous, nous avons la chance d'avoir les anges des cœurs des vertus. Amen. Eh bien cette semaine, qui va nous accompagner justement du 24 au 28 octobre ? Eh bien nous avons la chance d'avoir Velia. Eh oui, Velia qui généralement accompagne les scorpions. Et bien entendu, il accompagne toutes les personnes qui veulent le solliciter. Mais pour toutes les personnes qui ont leur date de naissance entre le 24 octobre et le 28 octobre, tout particulièrement, eh bien sachez que votre ange gardien est Velia. Vous pouvez lui demander son soutien, particulièrement pour accomplir vos tâches quotidiennes avec une belle efficacité. Et n'oubliez pas que Velia, c'est la discipline. La discipline qui l'impose n'est pas répressive. Bien au contraire. Elle permet d'agir selon une méthode bien précise et en faisant preuve de constance. On nous le disait tout à l'heure, c'était bien de commencer, mais il faut aller jusqu'au bout. Et bien là, on nous le redit, de faire preuve de constance. On nous demande de faire preuve aussi de méthode. D'arrêter de réfléchir, maintenant on met en place notre projet et on avance. Car Velia, Velia pardon, veille à ne jamais laisser ses protégés dans le besoin. Mais ils doivent lui prouver combien il mérite son soutien. Alors sachez que son heure d'affluence est particulièrement entre 14h et 14h20. N'hésitez pas à solliciter Velia, qui est là justement pour vous aider et qui vous fait la promesse de ne jamais laisser ses protégés dans le besoin. Encore faut-il qu'il mérite son soutien et qu'il le sollicite. Sachez qu'un ange gardien veille sur nous chaque jour de l'année. Chargé de protégés, particulièrement ceux qui sont nés à cette date-là, certes. Mais il accorde également son aide dans le domaine qu'il régit à toute personne qui lui en font la demande. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges, mes trésors. Et surtout quand les anges passent, vous le savez, parce que les anges sont bien plus que de simples noms d'origine hébreu difficile à prononcer. Ils peuvent se manifester par un message indiscret, ou même apparaître concrètement. Tout dépend du degré de spiritualité que vous avez. Mais c'est quoi un ange au juste ? Et bien le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Et le dictionnaire le précise que c'est un être spirituel, un messager entre Dieu et l'homme. Car toutes les religions évoquent l'existence des anges, non seulement les chrétiens, les juifs, les musulmans, mais même les bouddhistes. Bien qu'ils ne croient pas en Dieu, rapportent la présence des messagers de l'au-delà. Et les amérindiens mentionnent également l'apparition des missières célestes. Alors pourquoi nous arrive-t-il malheur malgré la protection de nos anges gardiens, me direz-vous ? Et bien sachez que les difficultés, les échecs, les malheurs, nous sont souvent plus utiles que la facilité, la réussite et le bonheur. Et oui, sinon on ne comprendrait pas la leçon. Il nous faut comprendre nos erreurs et nous permettre d'avancer ensuite sur le chemin le plus juste. Alors même les grandes épreuves et les drames qui peuvent jalonner notre vie, sachez qu'ils sont destinés à nous faire comprendre que nous faisons fausse route et nous faire changer de mode de vie tout simplement. Alors comment vous pouvez vous adresser à un ange ? Même s'il existe depuis la nuit des temps d'innombrables prières aux anges, il n'est pas nécessaire de les connaître par cœur, loin de là. Vous pouvez solliciter leur aide et leur soutien à tout instant, juste par des pensées et des paroles concrètes, pures et très simples. C'est votre foi qui fera que les anges sont là. D'ailleurs, ils sont là même quand vous ne les avez pas sollicités. Alors imaginez si vous faites appel à eux. Et pourquoi Michael, Gabriel et Raphaël ne figurent pas parmi les anges gardiens que je vous cite généralement ou encore moins dans les cartes, les tarots des anges gardiens ? Parce que ces anges ont un rôle particulier. Dans les Écritures, ils apparaissent comme entourant le trône de Dieu. Gabriel, dont le nom signifie héros de Dieu, mais s'agit de Dieu, est l'ange de la Révélation. Michael, qui veut dire qui ressemble à Dieu, est le chef des armées célestes. Voilà pourquoi il est le saint patron de l'Église catholique, ainsi que certains nombres d'États. Et quant à Raphaël, cher Raphaël qui nous accompagne, et dont le nom signifie Dieu guéri, car il est le chef des anges gardiens, et protège l'humanité entière. Amen. Voilà quels sont les messages pour nous, mes trésors. Voilà quelle va être notre semaine. Notre semaine, en tout cas, on nous demande bien de passer à l'action. Ça, c'est sûr et certain. Une chose est bien établie. Aujourd'hui, on doit passer à l'action. Quel est l'autre conseil que pourraient nous donner ces anges gardiens aujourd'hui ? Allez, je vais demander un petit conseil supplémentaire, mes petits anges. Allez, où est la grosse boîte ? Allez, mes petits guides. On va prendre la grosse boîte. Pour ne pas que ce tirage soit trop long, essayez de clôturer sur une bonne amène. Dites-moi, quel est le message de notre jour ? On nous dit que c'est notre destin. Et aujourd'hui, si ces anges sont arrivés, parce qu'aujourd'hui, il est temps de se mettre en route pour notre destin. Et d'ailleurs, amen, amen, je suis ravie. On nous dit que c'est notre destin. Et que de toute manière, ne rien craindre. Nous sommes bien accompagnés. Nous avons des compagnons de route. Nous avons Raphaël. Alors, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Avec une main. Ce soir, elle n'est pas douée. Allez, avec deux mains, on y arrive à venir. Ah ben oui. Donc, on nous dit bien que c'est notre destin. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va nous arriver, et ce qu'on va mettre en place, eh ben, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver tout bonnement. Donc, quoi qu'il nous arrive, accueillez, ouvrez les bras. Car on lui dit qu'on va avoir un fleur et lèche de surprise. Amen. Ouvrez les bras cette semaine. Ouvrez les bras cette semaine. Accueillez. Les anges sont là. Et pour les personnes qui attendaient des réponses, votre destin. Si vous ne saviez pas quel était votre destinée. Si vous ne saviez pas quel était votre chemin de vie. Quel était votre rôle. Eh ben, vous allez avoir la réponse sur votre destin. Les réponses même à vos questions. On vous demande juste d'accueillir cette semaine. Parce que vous avez un destin hors du commun qui vous attend. Si vous voulez bien vous donner la peine de sortir de la réflexion. Et d'être dans l'action. Et d'avoir les bons réflexes. Pour saisir les opportunités qui vont nous être présentées. On nous demande d'être combatifs. De ne surtout pas cette semaine baisser les bras. Même si pour certains, on est fatigué. Je compatis. Même si on en a vu de toutes les couleurs. Et qu'on va encore en voir de toutes les couleurs. Eh ben, peut-être que ce sera toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qui vont nous permettre justement de canaliser notre énergie. De pouvoir reprendre notre pouvoir. Que ce soit dans le travail. Ou dans notre vie sociale. On nous dit qu'on va reprendre un petit peu du poil de la bête. Et quel est le message supplémentaire ? Amen. Et ils ont la sacrée sens de l'humour. On nous demande de passer à l'action. Ça c'est clair. Et on nous dit. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Ça ne coûte rien d'essayer. Voilà ce que nous disent les anges. Ça ne coûte rien d'essayer. Alors foncez. Même si vous allez en voir de toutes les couleurs cette semaine. On nous le dit bien. Avancez. N'ayez pas peur. Et quel est le message supplémentaire ? S'il vous plaît mes guides. Pour que je termine. Et que je clôture ce message. Ce tirage pardon. Avec un super message. Amen. Merci mes guides. Gratitude infinie. Je vous aime. Je vous aime. Mes trésors. On part vers une nouvelle vie. Donc avec ces nouvelles énergies. Et si on a encore un nouveau confinement. Je peux vous assurer que c'est une nouvelle vie pour la plupart d'entre nous. Ça c'est clair et net que la plupart d'entre nous vont vraiment changer leur fusil d'épaule. Mais radicalement. Avoir un regard totalement différent sur tout ce qu'on croyait savoir. Et si on ne sait pas. On lui dit comment faire. C'est très simple. C'est très simple. Juste faire confiance. A notre chance. A notre providence. On nous dit comment faire. Pour l'interrogation. C'est très simple. Faites confiance à vos anges. Car eux. Ils ont le savoir faire. Eux ont la capacité de nous aider. Et eux sont la balise sur notre route. Qui viennent nous préserver de tous les excès que nous pouvons donner. Alors mes chers trésors. N'hésitez pas cette semaine. A contacter votre balise. La balise sur notre route. Qui va nous préserver des excès. Ça ne coûte rien d'essayer. Certes. On nous dit. D'écouter notre instant. D'écouter nos anges gardiens. Parce qu'ils sont là cette semaine. Et que je vous rappelle que nous avons la grâce d'avoir Raphaël. Notre compagnon de route. Alors lancez-vous. Action réaction. Des magnifiques énergies nous attendent cette semaine. Moi je vous embrasse. Mes trésors. Je vous envoie plein 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 de belles énergies. Merci de me faire un retour. Un commentaire. Un like. Un partage. Merci d'enrichir cette chaîne par votre présence. Et par vos commentaires. Gratitude infinie. Soyez bénis. A très vite mes amis. Sous-titrage ST' 501